Générique Comment est-ce parti cet intérêt ? vous le dites à un moment donné dans le livre remarqué on a la réponse, vous connaissez l'oeuvre de Saint-Fal par ce fameux jardin Stravinsky qui se trouve à Paris la fontaine Stravinsky qui se trouve tout près du centre Beaubourg ça c'est la première rencontre avec Guel quand j'étais enfant, quand j'étais petite fille j'ai été élevée à Paris c'est par là qu'on la rencontre quand on est une enfant petite fille à Paris, on croise tout à coup au détour d'une rue cette fontaine que vous avez peut-être en tête qu'elle a construite avec Tinguely sur les toits de l'IRCAM et au coin de la rue on tombe tout à coup sur ces sculptures mobiles insolentes joyeuses et je me souviens très très bien d'avoir vu ça petite et de m'être dit on a le droit de faire ça et même plus on a le droit d'être une fille et de faire ça de dresser en pleine rue des sculptures insolentes et colorées donc ça c'était la première rencontre avec elle il y a longtemps après je connaissais un peu comme tout le monde les nanas je connaissais un petit peu les tirs elle était là déjà en fait dans un roman que vous avez là qui s'appelle Partage où il est question du conflit israélo-palestinien et le golem qu'elle a construit avec l'aide de Tinguely aussi qui en a construit la structure à Jérusalem le golem était présent dans Partage en fait je sortais d'un roman mon dernier roman, le précédent roman La folie Elisa travaillait une matière très contemporaine il se passait entre janvier 2015 et janvier 2016 les attentats donc ce roman là travaillait une matière très noire parce que contemporaine et j'avais vraiment besoin en en sortant de changer d'abord de changer de palette et de changer d'époque en fait j'avais besoin d'ailleurs et voilà et la figure de Saint-Phalle là s'est présentée j'avais entendu parler du jardin des tarots dont elle parle comme de son oeuvre maîtresse elle a passé 20 années de sa vie à le construire entre 70 et 90 à peu près non seulement elle l'a construit mais elle y a vécu elle vivait là elle vivait à l'intérieur de ce jardin elle vivait à l'intérieur de l'une de ses sculptures et ça, ça me fascinait aussi elle vivait dans l'impératrice qui est l'une des figures monumentales du jardin des tarots qui est une sphinx noire et dont le ventre, l'intérieur est entièrement tapissé de miroirs donc ça, ça m'attriguait beaucoup habiter sa propre oeuvre et j'ai fini par aller dans ce jardin en mai 2019 j'y ai passé une semaine et là j'ai été accueillie et en quelque sorte adoptée par les artisans qui l'ont construit avec elle qui ont vécu là avec elle qui sont encore là parce qu'à l'époque c'était des gamins doués en fait qu'elle avait repérés parce qu'un tel était un très bon maçon un tel savait admirablement tailler les miroirs ils sont toujours là ils entretiennent ce jardin comme si elle devait y revenir c'est une sorte de tribu de grands prêtres barbus en salopette il y a une dimension rituelle qui est très présente dans ce jardin et donc il faut se représenter cet endroit qui est merrieux qui est niché au creux d'une colline en Toscane dans la Maréma et elle a semé là au hasard des accidents de terrain en jouant aussi avec les troncs des arbres avec les niches vraiment avec la nature comme une pharaone ou comme une démiurge elle a semé là des sculptures monumentales qui sont autant qui correspondent aux 22 arcanes majeurs du tarot et le livre en fait la structure du livre s'est imposée comme ça le livre en fait je joue avec Saint-Fal je tire ces cartes je tire les cartes du tarot et j'essaye de voir comment chacune d'entre elles chacune de ces figures monumentales hybrides des éléments de son oeuvre des éléments de sa vie mais plus encore comment chacune est une sorte de geste de conjuration c'est vraiment ça qui m'intéresse chez elle comme chez Sylvia Plas la poétesse américaine sur laquelle j'avais écrit avant comme aussi bien chez les figures fictives elles qui traversent les romans c'est cette question de la survie voilà de la survie dans les deux sens du terme c'est à dire à la fois comment on persévère par-delà ce qui vous menace dans le cas de Nikit Saint-Fal entre autres choses une enfance ravagée donc comment on vit au-delà de ça mais comment aussi on vit une vie plus intense une vie de grande vivante donc je traque à travers elle je traque la survivante et je traque aussi vous le disiez tout à l'heure ça pour moi c'est très nouveau c'était vraiment un enjeu important à travers ce livre-là je traque l'enfance jusqu'à présent j'ai surtout écrit à partir de l'adolescence là pour la première fois je me suis mise à écrire en direction de l'enfance c'est bien que dans ce livre il y a à la fois le fantôme monumental de Saint-Fal et il y a celui plus ténu plus fragile de la petite de l'enfant intérieur et oublié que je prends par la main pour l'emmener avec moi dans ce jardin vous avez choisi d'écrire le livre alors ça commence par je m'appelle alors c'est très important quand même de signaler que le titre du livre Saint-Fal monté en enfance vous évoquez à un moment donné le fait que quand c'est une femme souvent on a tendance à appeler les femmes par leur prénom alors on dit souvent Nicky et quand c'est un homme si je vous ai bien lu on est plus respectueux en quelque sorte et vous ne permettriez pas j'ai envie de dire de l'appeler Nicky donc c'est important le choix du titre avec ce sous-titre monté en enfance qui fait partie du titre est-ce qu'il s'est imposé à vous rapidement ou est-ce qu'il a fallu du temps avant de trouver le titre est-ce que le choix d'un titre pour vous importe quand vous commencez à écrire un livre est-ce que tant que vous n'avez pas son titre vous êtes un peu bloqué ou est-ce que les choses vous aident j'ai envie de dire peut-être à commencer la rédaction oui il peut m'arriver d'avoir des titres de travail dont je m'aperçois au dernier moment mais ça ne m'est pas arrivé très souvent en fait qu'ils ne tiennent pas là pour le coup le titre a été là d'emblée je tenais beaucoup en effet à faire résonner son patronyme sans le prénom pour la raison que vous avez dite mais aussi parce que c'est quand même un patronyme fou Saint-Fal qui articule le masculin et le religieux et que tout se passe comme si une partie de son oeuvre était là pour faire jouer finalement ce nom enfin elle a beaucoup elle a beaucoup travaillé à partir du religieux et la question du patriarcat est là aussi chez elle mais toujours de façon très ambivalente puisque finalement elle a conquis les attributs qu'on associe au patriarcat elle a conquis très rapidement son succès a été très rapide et foudroyant elle a conquis la puissance et la gloire et l'argent et la célébrité etc et c'est un très important chez elle et qui est intéressant c'est une formule intéressante c'est-à-dire que tout se passe comme si elle avait voulu se battre sur les deux terrains le terrain supposait être féminin et le terrain supposait être masculin utiliser toutes les armes toutes les puissances et vaincre sur les deux terrains ce qu'elle formule de façon assez drôle en disant faire des monuments plus gros et porter des beaux chapeaux donc oui ça résonne dans ce nom c'est quand même un nom c'est quand même un nom incroyable vous écrivez car l'impératrice est un sphinx mais non une pyramide elle n'abrite pas une tombe mais le lieu énigmatique d'une renaissance Saint Fall a voulu non seulement y vivre mais y revivre je voulais inventer une nouvelle mère une déesse mère et dans ses formes renaître voilà on aura compris aussi que le jardin des tarots est au centre on l'a un peu dit mais au centre vraiment de votre livre Gwenaëlle Aubry puisque quasiment beaucoup de chapitres portent tous oui même merci tous portent en titre voilà une figure du tarot du jardin des tarots qu'on a vraiment envie de découvrir parce que moi je ne le connaissais pas et vraiment ça donne envie d'y aller on va devoir nous pas nous séparer non donc momentanément parce que je vais vous inviter à poursuivre la discussion avec Gwenaëlle Aubry qui va donc dédicacer son livre et ses livres à personne à partager les autres donc sur le stand de la librairie Caractère qui se trouve donc sous le chapiteau vous dire que les prochains rendez-vous puisqu'il s'agit de rendez-vous mensuel le prochain aura lieu le 10 mai avec Jean-Claude Mourleva nous serons avec un grand auteur jeunesse et jeune adulte on va dire ça sera à Parentis et ensuite on se retrouvera à la mémoire 28 juin je crois avec Régis Geoffray qui évoquera notamment son nouveau volume de micro-fiction je crois que c'est à Saint-Seuvet si je ne m'abuse c'est bien ça je parle sous le contrôle personne à la mémoire avec départemental des Landes et après il y aura d'autres rendez-vous Anthony Baguetta ici pour Zone Franche met en ligne va reprendre un extrait éclairant de cette rencontre avec Gwenaëlle Aubry que vous pourrez retrouver aussi bien au niveau de l'image que du son sur le site Medialand dans très peu de temps merci beaucoup Gwenaëlle Aubry d'être venu aujourd'hui à Dax et nous parler de Saint-Fal monter en enfance chez Stock merci beaucoup et merci à vous